Alors cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui vont porter sur les opérateurs. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur les opérateurs d'affectation. Et avant de commencer les explications, je vous rappelle juste que c'est qu'un opérateur, donc c'est simplement un symbole qui spécifie quelle opération on peut effectuer dans une expression. Par exemple, dans une expression où on a 15 plus 5 fois 2, 6 surlignés, on a deux opérateurs, un opérateur d'addition et un opérateur de multiplication. Et en plus dans ces opérateurs, il y a une priorité, c'est-à-dire que la multiplication prioritaire sur l'addition, et bien ça sera pareil dans la programmation. Et enfin, sachez que ce cours ne constitue pas une liste exhaustive des opérateurs, et donc vous pouvez compléter la liste que je vous présenterai via le lien qui s'affiche en bleu là dans la vidéo. Donc nous allons commencer les explications. Et le premier opérateur que nous avons déjà utilisé par le passé, vous le connaissez tous, c'est le signe égal. Donc ici, égal est un opérateur d'affectation. Donc c'est un terme de vocabulaire à connaître absolument. Donc il permet d'affecter le résultat de l'expression située à sa droite à la variable située à sa gauche. C'est aussi simple que cela, mais ça vous le saviez déjà. Par contre, un autre opérateur d'affectation un petit peu plus particulier que nous n'avons pas utilisé pour l'instant, c'est si je prends toujours I1, et à I1 je vais lui assigner l'opérateur plus égale 5. Et bien ça, ça revient à faire I1 égale lui-même plus 5. Donc ça permet de gagner du temps. Comme nous avons I1 moins égale 5, je pense que vous l'aurez deviné, ça revient à faire I1 égale lui-même moins 5. Alors de même que vous disposez de la même chose avec le signe multiplié. Donc si je retrouve les valeurs, donc j'avais en premier lieu 15, ensuite j'avais à la ligne 22 encore 10, et puis là, ça revient à faire I1 égale lui-même fois 5. Donc ici, nous avons un I1 qui est égal tout simplement à 50. Et enfin, nous pouvons faire un I1 divisé égal 5. Donc c'est qui revient à faire I1 égale lui-même divisé par 5. Donc nous retombons sur une valeur de 10. Nous avons vu les 4 opérations élémentaires, mais il y en a encore une dont on parle plus rarement, c'est avec l'opérateur modulo, c'est-à-dire qu'on va mettre % égale, et là je vais mettre 4. Donc cela en fait revient à faire I1 divisé par 4 et à récupérer le reste de la division. Donc c'est la particularité de l'opérateur modulo. Donc ici, le pourcentage s'appelle modulo. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, les opérateurs, c'est comme dans une opération mathématique avec une addition et une multiplication, il y a une hiérarchie entre les opérateurs. Eh bien, les opérateurs d'affectation se situent plutôt à une priorité basse puisqu'ils sont en bas du tableau. Donc si on regarde le tableau qui fait une petite synthèse des opérateurs, attention, ce tableau n'est pas exhaustif, eh bien on voit que ces opérateurs d'affectation sont situés en 11e position, donc ce sont les derniers en termes de priorité. Alors ça, c'est important d'avoir toujours ce tableau en tête. On va le voir dans chacune des vidéos qui portent sur les opérateurs. Je vous invite à découvrir la prochaine vidéo qui va porter sur les opérateurs de post-incrémentation et post-décrémentation.